Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis bimodeler chez Sinova, ça fait 4 ans que je suis ici. Avant je travaillais en génie climatique, je n'étais pas dessinateur. C'est mon attirance pour le bâtiment et l'architecture qui m'ont poussé à prendre le logiciel de Revit et à postuler. Bonjour, je suis Samuel Kretz, je suis bimodeler chez Sinova et j'ai été embauché en juillet 2022 après une licence de performance énergétique et environnementale des bâtiments. J'occupe le poste de bimodeler depuis cette date et mon rôle est de faire des maquettes pour la partie rénovation de l'entreprise Sinova. Ce qui me motive au quotidien chez Sinova, c'est la variété d'émissions sur lesquelles je peux travailler depuis ces un an et demi. La polyvalence aussi des logiciels que j'ai appris pour effectuer mes émissions. Et l'écoute de certains collaborateurs qui avaient une expérience plus ancienne que moi et qui m'ont donc accompagné dans certaines montées en compétences. Du coup, mon métier Sinova au quotidien, c'est d'être bimmodeler, donc de réaliser des maquettes en trois dimensions pour présenter aux propriétaires, par exemple des perspectives architecturales ou aussi pour sortir des informations de ces mêmes maquettes qui nous permettront de chiffrer le plus près possible de la réalité les éléments qui vont avoir un impact sur le chantier et le coût total que les propriétaires devront payer. Ce que j'aime dans ce métier, c'est la variété des projets et des missions qui me poussent à apprendre de nouvelles techniques logicielles et d'architecture. C'est aussi l'excellente relation que j'ai avec mes collègues qui me poussent à ma challenge au quotidien. Aussi, j'ai la chance de travailler avec des architectes au quotidien, souvent en binôme, car dans ma mission, ayant fait un Bac plus 3, contrairement à eux qui ont fait un cursus Bac plus 5, ils ont toute une théorie que moi je n'ai pas et on s'accompagne mutuellement. Eux m'accompagnent sur la théorie architecte et moi à la théorie du logiciel et on forme souvent des binômes et on s'accompagne et on se questionne sur les rendus des projets architecturaux. Une partie de ce métier, c'est de réaliser des maquettes numériques et l'une des plus belles maquettes que j'ai faites, c'est la résidence Grand-Tichaud à Tim. C'est une station de ski et il y avait une grande complexité au niveau des toitures. En tant que référent, je suis responsable des développements au niveau du logiciel dans l'entreprise et un des gros sujets de développement, ça a été l'interfassage des maquettes numériques avec un logiciel d'économie de la construction pour réaliser automatiquement tous les maîtres et les cahiers de charge des chantiers. La réalisation dont je suis le plus fier, c'est une copropriété qui se situe dans le 15e arrondissement de Paris, donc à deux pas des bureaux de Cénova, c'est aux deux et quatre rues Saint-Lambert. C'est un projet qui était architecturalement challengeant pour nos équipes et qui m'a permis de monter en compétence dès mon arrivée chez Cénova, car ça a été l'une des premières maquettes, donc l'un des premiers projets sur lesquels j'ai pu travailler ici. Je dirais que les principales qualités pour faire ce métier, c'est l'envie d'apprendre constamment et en autonomie. C'est d'être très curieux et inventif. Ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'aventure Cénova, ce serait d'être curieux, surtout au niveau de mon poste, donc BIM Modeler, car il faut parfois prendre certaines décisions sans forcément passer par les chefs de projet ou les collaborateurs directs. Étant donné qu'on est très peu à utiliser le logiciel Revit, c'est surtout à nous de creuser les sujets techniques et qui pourraient nous poser problème sur certains problèmes. Donc la curiosité est le maître mot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501